Le Catechisme de l'Église catholique La compassion de Jésus pour les malades et les nombreuses guérisons qui l'opéraient sont un signe évident qu'avec lui est arrivé le royaume de Dieu et donc la victoire sur le péché, sur la souffrance et sur la mort. Par sa passion et sa mort, il donne un sens nouveau à la souffrance qui, si elle est unie à la sienne, peut devenir un moyen de purification et de salut pour nous et pour les autres. Alors pour étayer ces propos, prenons trois paragraphes du Catechisme de l'Église catholique, 1503 à 1505, qui nous disent ceci. La compassion du Christ envers les malades et ses nombreuses guérisons d'infirmes de toutes sortes sont un signe éclatant de ce que Dieu a visité son peuple et que le royaume de Dieu est tout proche. Son amour de prédilection pour les infirmes n'a cessé tout au long des siècles d'éveiller l'attention toute particulière des chrétiens envers tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Elle est à l'origine des efforts inlassables pour les soulager. Souvent Jésus demande aux malades de croire. Ils se servent de signe pour guérir. Salive et imposition des mains, boue et ablution. Les malades cherchent à le toucher, car une force sortait de lui qu'il les guérissait tous, pouvant nous lire dans l'évangile selon saint Luc. Ainsi, dans les sacrements, le Christ continue à nous toucher pour nous guérir. Ému partant de souffrance, le Christ non seulement se laisse toucher par les malades, mais il fait sienne leur misère. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, pouvant nous lire dans l'évangile. Il n'a pas guéri tous les malades. Ses guérisons étaient des signes de la venue du royaume de Dieu. Ils annonçaient une guérison plus radicale, la victoire sur le péché et la mort par sa Pâque. Sur la croix, le Christ a pris sur lui tout le poids du mal et a enlevé le péché du monde, dont la maladie n'est qu'une conséquence. Par sa passion et sa mort sur la croix, le Christ a donné un sens nouveau à la souffrance. Elle peut désormais nous configurer à lui et nous unir à sa passion rédemptrice. Par sa passion et sa mort sur le péché.